Viens, 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 tu vois, tu veux marcher, viens, 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 bonjour, bonjour, vous ne me reconnaissez pas, je suis Marcel Decourt, si, si, je vous reconnais, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Raoul et moi nous avons pris des chemins différents, comme toujours Raoul a pris le bon et moi le mauvais, je vois son cheval, il est non déjà arrivé, il est monté voir ma tante. Moi je me suis retrouvé dans un chemin sablonneux qui aboutissait à une carrière, cette pauvre bête est tombée, j'ai eu peur qu'elle se soit cassée la patte. Mon chien a une patte cassée. Vous avez drôlement grandi, je ne vous aurais peut-être pas reconnu si je vous avais rencontré ailleurs qu'ici, il faut bien se nourrir quand on grandit, c'est très important. Je me demande si vous vous nourrissez bien, vous m'avez l'air un peu maigrichonne, j'ai un de mes amis qui est étudiant en médecine, il est passionné par l'alimentation, il m'a raconté des choses très intéressantes là-dessus. Je vous assure qu'il y a des gens qui savent rendre passionnant tout ce qu'ils racontent quand ils sont vraiment très bien renseignés. Oui j'en suis sûre. Fanny, tante Alic sait que Marcel est arrivée, elle demande que vous montiez tous les deux. Pousse le verrou, pour qu'on ne vienne pas nous embêter. Viens m'embrasser ma Fanny, je ne t'ai pas encore vue ce matin. Mets-toi là. Asseyez-vous devant moi, tous les deux. Grâce au ciel, vous ne ressemblez pas à cet enfant ginté d'un délaïde. Comment va-t-elle ? Très bien. Il y a un moment que je ne l'ai vu. Je crois que nous sommes brouillés. Je ne sais plus pourquoi. Elle ne vous l'a pas dit ? Au contraire, elle nous a prié de vous inviter à feuille forte. Oui je sais, je sais, mais... Ah ça y est ! C'est parce qu'elle a encore fait la coquette avec Gabriel. C'est mon vieux mari. Il a été vaguement amoureux d'elle. Dans le temps. Alix ! C'est lui. Je dors. J'entends des voix. Comme Jeanne d'Arc. Il y a des chevaux dans la cour. Qui est là ? Ça ne te regarde pas, ce sont mes invités. Moi aussi, j'ai besoin d'une petite distraction de temps en temps. Je reçois des jeunes gens. Les vieux ne sont pas ennemis. Tu n'es pourtant plus jeune, ma pauvre vieille. Mais tu es aussi garce que quand tu l'étais. Ça va. Vous me trouvez garce ? Je trouve que vous êtes terriblement coquette. Et je pense que vous menez ce pauvrin par le bout du nez. Et vous, jeune homme, que pensez-vous de moi ? Je ne comprends rien aux femmes. Leur comportement me paraît toujours... Absurde. Mystérieux. Raoul me dit qu'ils veulent aller à la touroute pour les inviter à la feuille forte. Je propose qu'on les accompagne. Voulez-vous que nous lisons quelque chose de votre paramariale ? Dis-lui qu'elle pourrait venir me voir plus souvent. C'est ma fille. Elle est beaucoup moins réussie que mes neveux. Elle tient sûrement de son père. À vendredi, non ? Oui, madame. Au revoir, madame. Au revoir. Vous ne venez pas ? Non. Au revoir. Au revoir. Tu n'avais pas envie de faire du cheval ce matin. Je vais rester près de tant d'Alix. Elle a l'air un peu triste. Mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas te promener, Fanny ? Je vous le dis, quand le seront toutes les deux. J'étais impatiente qu'il s'en aille. J'ai envie de parler avec vous. Tu veux savoir ce que je pense de ces jeunes gens ? Oui. Mais nous n'en avons donc pas parlé l'an passé. Non. J'étais jeune l'année dernière. Les gens ne m'intéressaient pas. Les jeunes gens, tu veux dire ? Oui. Et maintenant que tu es vieille, ils t'intéressent. Oui. Tu ne vas pas ressembler à sa cousine Marianne ? Non. Tu ne vas pas devenir une coquette éhontée ? Non. Je n'ai pas fouetté ma fille, j'ai eu tort. Toi, je te fouetterai. Si tu te conduis mal, tu entends ? Oui. Mais parlons des deux cours, ma tante. Ce sont de beaux garçons. Lequel vous trouvez le plus beau ? Quand j'étais jeune, j'aurais préféré Raoul. J'avais du goût pour les petites brutes de Jean. Vous trouvez que c'est une petite brute ? Oui. Il dit qu'il ne comprend pas les femmes. En fait, il les méprise. En tout cas, je ne vois pas comment il pourrait en aimer une. Il ne pourrait pas la rendre heureuse, ça c'est sûr. Enfin, il est très jeune, il peut changer. Et Marcel ? C'est ton préféré ? Je crois, oui. Eh bien, tu es plus sage que je ne l'étais à ton âge. Tu as raison, ce garçon-là a du cœur. Tu es une gentille petite. Tu as du jugement et de la noblesse. Je suis sûre que je serai toujours fière de toi. Mais vous le trouvez un peu beau, quand même. Marcel, mais il est très beau. On s'en aperçoit moins au premier abord parce qu'il ne s'en préoccupe pas, comme son frère. Ça lui est égal. Mais quand on les observe mieux, son visage est le plus attachant des deux. Je trouve, oui. Il a un bon sourire. Comme un petit enfant. Je voudrais avoir 17 ans et examiner les jeunes gens que je rencontre en me demandant lequel je vais aimer. Je vais faire un petit somme avant le dîner. Sauf-toi, ma belle. Et renvoie-moi, Rose. Oui, ma tante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada